Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin et donc le biais baissier que l'on commençait à sentir venir depuis quelques jours est en train de se confirmer. Après donc avoir connu une zone de résistance ici sur la zone des 1.1085, la perte de vise euro dollar revient ici sur cette zone des 1.1020. Alors d'un point de vue global on est ici dans une perspective de retournement, on avait ici cette configuration en double top qui nous avait déjà ici réalisé son objectif. On avait ici un rebond technique, on savait que si celui-ci se développait et si on venait casser ici la zone des 1.1110, on pouvait ici valider la mise en place d'une dynamique haussière sur le moyen terme qui était consécutive ici à la rupture haussière de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance. Le problème c'est qu'on ne parvient pas ici à valider de relais par rapport à cette zone de double top qui plus est la zone ici de ligne de coup qui correspondait au double top et bien a été la résistance ici de cette configuration. Donc cette zone de support qui se transforme en résistance plus le fait que l'on revienne de manière assez rapide ici sur les 1.1020, et bien si on casse cette zone et qu'on inscrit un nouveau point bas significatif inférieur ici à ce point bas des 1.0990, et bien on validera donc un retour à une dynamique baissière qui pourrait être durable avec dans ce cas là un objectif ici qui serait ramené à 1.0930. Et puis sur le câble et bien on est resté au final dans ce range, on guettait une éventuelle sortie ici de ce range par le haut en cassant la zone des 1.2970, force est de constater que cette zone qui a été repositionnée et bien elle a bien tenu, elle n'a pas cédé, au contraire on a même eu ici une inversion de dynamique avec des cours donc qui reviennent ici sur la boile inférieure, alors la pression n'est pourtant pas forte, mais suite à cela et bien on a un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et une accélération ici du mouvement qui marque donc et bien un retournement de la dynamique court très court terme. On est sur l'objectif ici de ce qu'était le double top, un double top que je vous avais évoqué ici, donc l'objectif c'est un retour ici sur cette zone, on peut très bien pousser ici jusqu'à la zone des 1.2780, d'un point de vue moyen terme ça ne changera pas grand chose vu que nous sommes déjà ici dans ce range, par contre sur rupture ici des 1.2780, et bien on pourrait valider un retournement de tendance plus durable avec des possibles retours ici sur des zones intermédiaires et un objectif en cas de rupture donc des 1.2780 qui d'un point de vue moyen terme deviendrait ici cette zone des 1.2560. Et puis sur l'or et bien nous sommes dans une confirmation de la dynamique baissière et qui est en train de reprendre le dessus, alors j'ai repositionné ici la zone de résistance à 1.477 dollars l'once car elle semble désormais beaucoup plus significative sur ces niveaux, alors après rupture ici de ce niveau horizontal on a clairement ici et bien le support qui est devenu résistance, donc si on se rapproche on peut constater ici le contact, le retournement de tendance et là des cours qui commencent à évoluer avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme résistance, donc on peut ici inclure ce mouvement dans une possibilité de retour ici suite à l'impulsion, rebond technique, un retour ici à un mouvement baissier, en cas de rupture ici de cette zone de support des 1.448 dollars l'once, et bien nous aurions un objectif qui serait revu sur cette zone horizontale des 1.438 dollars l'once. Et puis sur le WTI on confirme la réintégration ici du range, après donc cette attaque qui nous fait penser que c'était une fausse sortie, en fait on était vraiment dans l'épaisseur du trait, on revient marquer ici des points hauts significatifs légèrement supérieurs à ceux qu'ils étaient précédemment, et c'est en cohérence avec l'intégralité de la dynamique qui évolue avec ici très peu de momentum, donc on est ici sur une poursuite du mouvement, dans ce train donc très peu dynamique, mais qui reste malgré tout haussier, avec peut-être une perspective ici de pousser un petit peu et de venir tester la zone de résistance oblique qui définit le haut de cette tendance. Donc on est quasiment neutre, légèrement haussier sur le métal jaune actuellement. Et enfin sur le Bitcoin, et bien c'est un gros signal d'invalidation que nous avons depuis quelques jours, même quelques semaines, on avait observé donc la rupture ici de cette dynamique baissière par cassure haussière ici de la résistance oblique qui définissait la tendance, on avait donc un gap de rupture qui englobait cette trendline, on avait retrouvé ici la zone des 8 935 dollars comme zone de support, et puis en cassant ici cette zone, on avait déjà invalidé une partie de la stratégie haussière, et regardez comment on évolue bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis cette cassure, c'est très très net ici on le voit, donc même les crypto-monnaies répondent à certaines lois par rapport aux tendances, on a eu ici encore un contact, et puis sur rupture ici de cette zone, alors c'est là qu'on voit que là aussi cette zone elle était significative, regardez bien, c'était ici la résistance que nous avions sur cette configuration ici, sur cette évolution baissière, et bien comme par hasard sur cette cassure ici, et bien on augmente en volatilité, regardez comme c'est devenu très technique, on casse donc on réintègre le trend de baissier, on vient chercher la zone des 7400 dollars, qui était déjà clairement identifiée comme zone technique, on revient chercher ici, je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graph depuis les précédentes analyses, on revient chercher ici donc la résistance de ce qu'était l'ancienne en fait, l'ancienne résistance du trend, et on inscrit ici une accélération où on casse les 7400, donc on a vraiment ici tous les éléments du mouvement technique, à savoir ici rupture et accélération sur cassure de trendline, contact ici sur la zone de support qui était une zone majeure, petit rebond technique, on reteste ici, on revient chercher la zone de résistance et on poursuit, et donc désormais nous sommes sur une progression fortement baissière ici sur le Bitcoin, avec comme objectif un possible retour ici sur la zone des 5790 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada